L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'École du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation. Donc, je ne sais pas si vous avez essayé Architecte du Royaume de l'Ouest, mais le jeu a été un énorme succès auprès des trois membres de l'École du jeu. Ça a d'ailleurs été un autre coup de cœur, déjà de l'autre année qui a passé. Donc, un gros coup de cœur pour les gars de l'École du jeu. Donc, si jamais vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Un excellent jeu. Mais, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est de l'extension Age of Artisans. Donc, l'extension des Architectes du Royaume de l'Ouest. Alors, je me suis procuré cette petite extension-là. Et là, je vais vous faire un petit peu un tour rapide, une présentation de l'extension. Donc, c'est certain que je n'ai pas joué énormément à l'extension. Mais, j'ai pu voir les composantes et voir les éléments que ça apportait. Donc, premièrement, est-ce que le jeu a besoin d'une extension? Je serais porté à dire que non. Le jeu est déjà excellent comme il. Mais, si vous aimez jouer avec beaucoup de joueurs, le jeu rajoute un sixième joueur. Je ne sais pas si à six joueurs, j'aurais vraiment beaucoup de plaisir. Ça risque d'être assez long. Ceci dit, je ne l'ai pas essayé. Je n'ai pas joué à six. Mais, même mes parties à cinq joueurs, des fois, pouvaient aller sur le long un peu. Donc, c'est probablement pas la raison principale qui m'a porté à aller chercher cette extension-là. Mais, par exemple, ce que le jeu rajoute, rajoute des petites choses très intéressantes que je vais vous montrer. Entre autres, des tools qui vont rajouter. En fait, c'est des cartes qui sont à double usage. On peut les utiliser pour bonifier un bâtiment, donc un building qu'on a. Ou encore, on peut les utiliser pour bonifier un personnage qu'on va avoir en lui donnant un outil. Donc, c'est très intéressant et ça rajoute également un petit meeple de plus. Mais, je vais aller vous présenter immédiatement le jeu. Voici donc Age of Artisan et voyons qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Donc, une petite boîte qui va pouvoir se mettre dans la boîte de base du jeu. Donc, des nouveaux plateaux de personnages comme ça ici. Ils ont une pile de scores également avec une mise à jour sur les nouvelles cartes. Donc, les nouveaux types de cartes qu'il va avoir. On a également des belles pages pour compter les points. Le nouveau plateau du Guildhall qui va représenter, qui va montrer également les deux nouveaux types de cartes. Mais également, en double épaisseur, donc les petits meeple vont pouvoir embarquer là-dedans. Il y a une nouvelle couleur qui est orange et un nouveau type de personnage qui est ajouté pour chacune des couleurs qui se trouve à être l'artisan. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Ensuite, bon, il y a des nouvelles cartes également. Donc, le jeu vient avec quelques nouvelles cartes. Donc, il y a des nouveaux personnages qui vont interagir avec les nouvelles habiletés. Également, des nouveaux endroits, des nouveaux lieux. Et il y a la chose la plus intéressante du jeu. Ici, les cartes qui vont être ajoutées. Alors, il y a toujours une partie en haut et une partie en bas. Donc, lorsqu'on va la construire, on va pouvoir choisir quel côté on va mettre. Et si on le place en haut, on va bonifier un bâtiment. Et si on l'utilise le bas, on va bonifier un personnage. Donc, on va placer nos personnages, exemple ici, et on aurait toujours le pouvoir statique d'avoir tout ça. Et ça va nous donner des points. Donc, certains vont donner des bonus immédiats, comme celui-ci, ici. Donc, on voit ici des ressources, simplement. Donc, chaque fois que le personnage va être utilisé, on va pouvoir activer ça. Sinon, des fois, ici, pour les bâtiments, on a un bonus instantané, souvent, qui va nous permettre de pouvoir gagner quelque chose. Donc, rafraîchir le marché, prendre des ressources. Et il va également valoir des points de victoire. Je continue ici, dans la boîte. On a également un petit aide de jeu qui va être là, qui va nous rappeler avec les nouveaux éléments. Donc, la manière de faire des points, toutes les parties du jeu, donc les cartes jaunes qu'on va avoir, qui vont être annexées au bâtiment, vont donner des points de victoire. Mais, les cartes rouges, eux, on va devoir les collectionner. Donc, toutes les cartes, quand elles sont utilisées pour, en bas, ici, un point d'interrogation, eh bien, c'est selon le nombre qu'on va avoir à la fin de la partie. Et là, je vais vous montrer, dans le livre de règles, quels sont les éléments que ça rajoute, justement. Donc, comme j'expliquais, il y a une nouvelle couleur, qui va avoir l'orange, mais il y a également des artisans dans toutes les couleurs. Donc, on a une nouvelle carte de marché, qui nous explique, encore une fois, avec les nouvelles habiletés. Donc, il y a des cartes de bâtiment et des cartes de craft. Quand je parlais des cartes de craft, ça se trouve être la grosse innovation, je dirais, de ça. C'est que quand on va les placer sur, on va les tout le temps les placer sur un bâtiment. Donc, si on n'a pas de bâtiment, on ne pourra pas en placer une. Par exemple, lorsqu'on va en avoir un, on peut en placer, et il y a une limite de un par bâtiment. Bon, il y a également plein de nouvelles habiletés. Et la même chose va arriver avec les tools. Donc, les tools vont être les outils qui vont être, eux, placés sous le personnage. Donc, là, quand le personnage va être utilisé, on va pouvoir utiliser l'habileté. Donc, je vous parlais tout à l'heure, bien entendu, le livre de règne nous explique clairement tous les éléments. Mais, ce qui est intéressant aussi, c'est l'artisan. Donc, l'artisan, le personnage un peu plus gros, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, comme ça ici, donc chaque joueur va en avoir un. Lorsqu'on va placer l'artisan, et seulement lors de son placement, il va compter pour deux. Donc, si jamais on avait déjà, on n'avait aucun travailleur, on va essayer d'aller chercher du bois, on va pouvoir placer l'artisan. Il va compter pour deux, donc ça va donner beaucoup plus de ressources. Et si vous vous demandez comment recruter ces nouvelles cartes, l'onglet, justement, du Guildhall va nous dire. Donc, comment ça fonctionne, et je trouve ça très intéressant, pour gagner une carte, que ce soit une carte avec le bas, donc un tool, ou encore ici, crafty, un bâtiment. Donc, on va pouvoir choisir, mais il va falloir faire l'action suivante, de prendre un de nos meeples et de le placer par-dessus un meeple qu'on avait déjà mis dans le Guildhall. Donc, au courant de la partie, on est amené à placer des meeples ici, mais lorsqu'on veut prendre une carte là, donc que ce soit la partie du haut ou la partie du bas, on va devoir placer un meeple par-dessus un meeple déjà existant. Donc, ça va limiter la quantité qu'on va pouvoir faire. Donc, ça va être très intéressant, parce qu'on va devoir, en premier lieu, placer le meeple ici, et ensuite, pour l'activer, de pouvoir en placer un autre. On va également pouvoir, avec le Black Market, aller chercher des cartes comme ça. Donc, beaucoup de nouvelles cartes, beaucoup de petites habiletés intéressantes. Ça ne change pas trop le jeu, les icônes sont claires, comme à l'habitude, l'iconographie de ces jeux-là est toujours très, très réussie. On peut également tout mélanger. Bon, je vous parlais ici, le Black Market, ça nous dit si on peut prendre la carte, ou encore prendre un comme ça. Donc, on a les nouveaux personnages, donc tout va être amené à être mélangé. Et le livre de règles fait un bon travail de nous expliquer chacune des cartes. Et voilà, ça fait le tour un peu du contenu de Age of Artisans. Maintenant, en fait, c'est plus mes anticipations par rapport à ça, parce que, non, je ne l'ai pas joué énormément. J'ai regardé un peu, mais je voulais surtout vous parler un peu de ce que ça apportait. Pour ma part, j'aime beaucoup les nouvelles cartes. Le nouveau plateau de jeu, le petit plateau de jeu, c'est vraiment super. Le fait d'avoir des nouvelles cartes, ça va juste faire en sorte de rajouter... Ça ne change pas le jeu complètement, ça rajoute un petit quelque chose. Je suis également très curieux de l'artisan. L'artisan, donc, quand on le place, il compte pour deux. C'est juste au moment du placement, mais je trouve que ça va peut-être rajouter un petit quelque chose d'intéressant. Donc, savoir quand le placer et aller le sortir de prison, donc on n'a mis pas un peu plus important que les autres. Je trouve que c'est vraiment bien pensé. Donc, non, cette extension-là ne révolutionnera pas le jeu. Si vous n'aimiez pas Architecte avant, ce n'est pas cette extension-là qui va faire en sorte que vous l'aimiez. Si vous l'aimiez, ce n'est pas nécessaire non plus. Des fois, les gens ont tendance à beaucoup hyper certaines choses. Ou des fois, c'est vraiment... Je vais vous le dire, ce n'est pas un must, cette extension-là. Je pense que le jeu Raiders of the North Sea, les pillards de la mer du Nord, avaient, eux, celui-là, plus besoin d'une extension que les Architectes. Mais, par exemple, je suis très heureux de l'avoir parce qu'Architecte a un jeu que j'aime beaucoup, que j'aime sortir, donc un placement d'ouvriers avec beaucoup d'interaction. Puis, je pense que ça fait juste bonifier un jeu qui était déjà très bon. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine! 1, 2... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada